Je suis chrétien, chrétienne, je suis le serviteur de Dieu, le prophète Blaise Mibata. J'envoie ce message à travers le monde entier concernant le coronavirus. Je sors donc de cette clinique et je suis la première victime qui en sort. Je suis rentré le 12 mars et aujourd'hui il fallait sortir. Je tenais à dire ceci, la première des choses, il faut avoir la foi en Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est la pierre, angulaire, rejetée par ceux qui bâtissent. C'est vrai que les politiciens cherchent des solutions selon la politique. Les médecins chercheront également des solutions conformément à la médecine. Les politiciens, les autorités. Et aujourd'hui, par exemple, on parle du confinement. Et nous devons effectivement être obéissants et soumis à ces ordres. Parce que nous devons être également aussi, être des exemples palpables. Dès lors que la Bible dit que nous sommes le sel et la lumière des nations. Cependant, la vraie solution, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Je sors directement de cette clinique que vous voyez. Mais ils m'ont dit que je suis atteint du coronavirus. Je dis bon, ok. Mais moi ce que je sais, c'est que la solution c'est avec Jésus-Christ. Parce que le jour où ils ont diagnostiqué que je me retrouvais dans cette situation, je n'ai pas reçu de traitement approprié. Et moi je leur ai dit au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je devrais sortir et guérir. Alors, quel est le message que nous voulons faire passer ? C'est que, c'est vrai que nous devons être confidés. C'est vrai que nous ne devons plus aller dans les églises. Mais je lance un message dans les familles pour rester unis autour de Jésus-Christ. Baptisé, il faut bâtir des stratégies d'intercession dans les maisons. Et précisément en Afrique, là je pense que nous avons cette liberté d'être en structure d'intercession. Alors voilà ce que le Seigneur m'a dit hier, avant de sortir ce matin. Nous devons monter une structure d'intercession pendant sept semaines. Sept semaines, cela signifie 49 jours de prière et jeûne. Comment cela doit se passer ou devrait se passer ? Les églises ayant un maximal des adeptes de plus de 100 personnes, ils devaient faire monter sept fidèles chaque jour. Donc lundi, il y a sept personnes qui montent à la chambre haute. Et ils sortent. Le lendemain, il y a encore un autre groupe de sept personnes. Pendant sept semaines, cela fera 49 jours. Et nous devons le commencer à partir de demain. 23 mars et le terminé le diman. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la solution est avec nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, mort et ressuscité de mort, que nous allons avoir la vraie solution dans ce problème. Ne tremblez pas, ne paniquez pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Toutefois, nous serons soumis aux règles et à tout ce qu'on nous donnera comme directive. Mais cependant, n'abandonnez pas la foi. Cependant, vous devrez être en prière. Cependant, vous devrez jeûner nuit. Oui, vous devrez jeûner. Jour, vous devrez jeûner. Pire, vous devrez jeûner. Je me trouve, en ce moment où je vous parle, en bonne santé. Et je ne peux pas tromper, je me trouve derrière cette clinique. Le jour où ils ont dit que j'étais atteint, ils ne m'ont rien donné. J'ai dit que je sortirai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis sorti. Soyez forts. Ne paniquez pas. Soyez dans la foi. Priez jour et nuit. Et montez ces structures dans les églises. Où il y a la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout en sachant très bien que le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Que le nom de Jésus n'aimerait même pas être cité. Dans certaines conféries, dans certaines sectes. Mais n'ayant aucune crainte, la victoire nous appartient. Amen. Amen.